amis taureaux bonjour bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage de novembre 2020 ce signe va bénéficier d'une extension pour ceux qui me suivent vous le savez je n'ai pas toujours le temps de faire des extensions pour chaque signe en tout cas pas pour le moment donc voilà il y en a trois normalement ce mois ci verso bélier taureau voilà vous retrouverez l'extension sur mon site le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo vous avez le lien voilà allez on regarde ensemble je vais déjà faire une première lecture ensuite je vais doubler avec ces cartes là et pour l'extension on ira en approfondissant avec celle ci aussi et ce que je vais faire c'est aussi un tirage en croix sur l'extension on va aller vraiment plus loin allez quelles sont les énergies qui vont vous gouverner un petit peu la carte complémentaire c'est le six de deniers ok ok alors avec ce six de deniers les taureaux attention à vos dépenses attention à ce que vous faites avec votre argent ça peut être aussi une carte de grande générosité donc le tirage va nous en dire plus pourquoi on a cette carte là soit on nous parle d'une voilà envie de d'aider de donner de voilà mais c'est souvent aussi une carte faire attention à ce qu'on donne d'accord ça peut être aussi une perte d'énergie même si on a avec les données ça peut être une perte d'énergie dans ce qu'on a investi d'accord alors dans les pensées et puis dans votre énergie oh la la oh la la oh la la bon novembre est un mois un peu difficile on a le coeur brisé et on a un homme qui est abattu d'accord donc on peut nous parler les taureaux que vous avez peut-être quelque chose qui qui est décevant ou qui qui vous a qui vous voilà vous n'êtes pas dans les meilleures énergies en novembre vous avez le coeur brisé c'est très difficile apparemment émotionnellement vous êtes en train de broyer du noir pour le moment de toute façon au moment où je dis ça vous allez le savoir on a on a on a quelqu'un ici qui a qui pleure un petit peu des il ya peut-être des personnes qui sont partis c'est possible qu'avec c'est ce jeu de cartes là on nous parle d'une d'une situation de couple l'autre est parti et là vous êtes vous retrouvez un petit peu seul en désarroi avec le coeur brisé il se peut que votre voilà votre compagnon ou compagne soit parti et que vous vous retrouviez seul on voit on voit un coeur brisé il se peut aussi que il se peut aussi qu'il ait eu peut-être une triangulaire et vous le savez bon si je le dis c'est que vous le savez déjà et ça vous a abîmé voilà ou alors vous avez perdu à cause de quelque chose d'une infidélité ou de quelque chose comme ça c'est possible avec le coeur brisé d'accord c'est peut pas forcément d'affinéité c'est peut-être aussi tout simplement votre votre bien-aimé qui est parti d'accord bon voilà on va pas s'attarder on verra de toute façon avec l'extension et surtout avec les cartes on va doubler ce que vous voulez vraiment pour votre mois de novembre c'est de vous relever donc vous avez quand même cette capacité même si là en début de mois il ya un coup dur il ya quelque chose que qui est pas facile à vivre dans les émotions vous avez vous avez l'envie de vous relever et de vous et de pas vous les laisser ne pas vous laisser vos émotions vous noyer d'accord donc ça c'est vraiment intéressant que vous ayez cette carte là parce que c'est ce que vraiment c'est votre volonté votre volonté de vous relever dans ce qui va vous aider c'est la reine de denier ce qui va vous aider ici ça peut-être de vous concentrer sur un objectif quelque chose peut-être à l'intérieur de vous que vous voulez faire que vous voulez concrétiser ce qui va vous aider aussi c'est peut-être de c'est la carte qui va doubler va nous en dire beaucoup plus là mais c'est peut-être aussi quelque chose peut-être par rapport à une personne mais femme là on a une femme ici quand même la reine de denier c'est une femme qui gère bien les choses qui est vraiment une bonne qui sait gérer les choses qui sait gérer la vie au niveau matériel et cette personne peut-être vous aider quelque part on verra on verra c'est soit ça soit soit c'est vous et c'est cette envie de se peut-être se focaliser sur quelque chose de matériel pour peut-être vous aider à sortir du noir dans le défi ouais bah oui le défi ça va être de calmer vos pensées parce que vos pensées vont vous abîmer vont vous empêcher de dormir avec cette carte on peut être amené à faire des insomnies votre défi c'est pas en fait c'est pas en faire donc votre défi ça va être de vous de méditer de lâcher l'esprit de lâcher le mental d'essayer de prendre des tisanes qui vont vous aider à dormir qui vont vous aider à relaxer votre défi ça va être de sortir de cette zone d'ombre et d'aller faire des choses qui vont vous aider à vous relaxer d'accord parce que cette carte là c'est des insomnies c'est j'arrive pas à dormir ça tourne ça tourne dans ma tête c'est comme voilà ça ressasse ça ressasse donc c'est ça qui sera un petit peu difficile dans vos émotions nos émotions à des choses qui sont déjà engagées ici donc la carte qui va doubler va vraiment nous aider là dessus mais en tout cas il ya des choses d'engagés il ya des choses qui sont qui qui ont pris forme qui ont peut-être pris forme très vite même donc on verra pourquoi on a vraiment besoin d'une deuxième carte dans votre côté professionnel il ya la sécurité il faut faire attention professionnellement mes amis c'est peut-être un mois d'économie c'est peut-être un mois où on va vous demander de faire attention à vos finances ok pareil on verra ça on va voir pourquoi on a ça dans votre monde intérieur dans le développement personnel on a le 2dp vous avez du mal à voir à vous avez du mal à avoir des pensées claires le 2dp c'est aussi deux personnalités c'est possible d'accord c'est possible qu'on ait deux l'épée l'épée elle est en lien avec le monde de l'air avec le monde intellectuel les pensées notre esprit notre cerveau etc et là on a peut-être voilà deux choses là qui se qui se mélangent en soi ici ça pourrait être une carte puisqu'elle est en développement personnel d'une bipolarité avec deux êtres à l'intérieur de vous qui essaient de gérer ça c'est possible qu'avec cette carte je dis bien je vous donne ces solutions ça parce que c'est un développement personnel pour qui est cette carte en développement personnel c'est que vraiment on a du mal à voir clair sur des situations qui se présentent et peut-être sur deux choses qui se présentent sur deux voies à prendre il ya peut-être aussi deux deux décisions il ya peut-être un chemin ou l'autre il ya une décision qui n'est pas facile à prendre parce que vous ne voyez pas clair vous y voyez pas clair pour le moment donc votre développement personnel je pense qu'il va falloir travailler ça en fin de mois ou en fin de mois on a le 2 de coupe ça peut être une rencontre ça peut être votre relation qui a l'honneur en fin de mois il ya peut-être quelque chose vous voulez peut-être vous rapprocher d'une personne en tout cas il ya cette idée d'être deux en fin du mois il ya peut-être une rencontre c'est possible aussi en fin du mois pour vous de deux coupes c'est quand même pas mal ceci étant si vous êtes en début de mois dans cet état là c'est ça me semble un peu frais pour rencontrer quelqu'un si vous rencontrez quelqu'un alors que vous êtes dans cet état là à je doute que ça soit en un mois que vous vous ayez la pêche vous soyez revenus à la normale même je ne veux pas vous décourager mais c'est un processus ici vous en ici vous êtes dans un processus de guérison sentimentale et si vous rencontrez quelqu'un trop tôt faire attention à ça de c'est peut-être pour pas voir les choses justement vous avez du mal à ouvrir les yeux et ça c'est peut-être pour combler un manque faire attention à ça alors on va voir pour l'extension ce qu'on a on va regarder qu'est ce qu'on a pour ceci temps je ne sais pas pour l'extension s'il vous plaît 6 de deniers ah oui alors faut pas oublier qu'on a le 6 de denier là le chariot alors avec ces deux cartes je me demande si on parle pas de l'idée d'un voyage ou de dépenser quelque chose pour partir quelque part il ya cette idée de dépenser son argent pour partir ou alors il ya cette idée de dépenser son argent pour acheter un véhicule c'est possible aussi hein mais vu ce qui se passe là c'est peut-être aussi des dépenses qui sont nécessaires pour partir pour sortir pour pour voir autre chose je regarde un petit peu là vous avez vous avez envie de vous relever or c'est dans la tête ça va pas être facile en mois de novembre il ya des choses qui sont actées ici on vous demande quand même de faire attention à vos finances donc c'est assez contradictoire on vous demande de faire attention à vos finances et vous vous dilapidez un peu donc faites attention à ça il ya cette envie peut-être de dépenser pour aller faire quelque chose on va voir allez qu'est ce qu'on a sur le 3 dp et le 5 de coupe pour nos taureaux s'il vous plaît novembre la justice la justice nous montre que quelque part ce que vous vivez savez 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 son sens il ya peut-être quelque chose que vous vivez et vous savez pourquoi vous vivez d'accord il ya peut-être une justice quelque part dans ce qui se passe dans ce processus si tel est le cas vous le savez et vous le savez déjà d'accord si c'est pas le cas on peut nous parler peut-être d'un divorce aussi qui a été prononcé et ça vous ça vous voilà ça vous met un peu à plat voilà il se peut que ça soit ça en tout cas sur ces deux cartes on a vraiment de quatre comptes négatives ok on va pas aller tergiverser donc là on est dans une douleur on est dans une peut-être même une déprime et à la justice est là c'est à dire que il ya peut-être quelque chose qui a été acté qui a été voilà par rapport à vos sentiments dans ce que vous voulez vraiment avec le 5 dp alors c'est vous relevez et puis à le chevalier de bâton c'est de reprendre votre énergie vraiment on est on est vraiment dans l'idée dans l'envie de se relever et en plus on veut développer annonce et le chevalier on est dans l'action on est dans l'action on a une nouvelle énergie on veut du moins on veut une nouvelle énergie on veut se relever et retrouver l'énergie qu'on a habituellement d'accord on veut aller de l'avant aussi avec le chevalier il ya quelque chose où on veut avancer on a le chariot ici faut pas l'oublier on a le chariot qui est ici et en plus ici on a un chevalier de bâton donc c'est vraiment beaucoup d'avancement je veux avancer il ya quelque chose que vous voulez je sais pas si vous allez avoir on dirait que vous avez du mal à rester en place il ya quelque chose vous voulez bouger ouais j'essaie de voir s'il ya d'autres d'autres solutions mais c'est attention à ne pas vouloir fuir aussi quelque chose dans cette idée de de se relever peut-être vers vers un objectif qui va bon je pense pas qu'il n'a pas la carte de qui fuit quelque chose ça peut devenir là mais c'est peut-être tout simplement se relever et se donner un but un objectif à atteindre alors sur notre aide de denier ce qui va vous aider le nez le nouveau départ ce qui va vous aider ça va être de prendre de vraiment comprendre ce qui s'est passé et d'en sortir grandi ce qui va vous aider c'est de recommencer à zéro c'est de renaître de tout ça d'accord c'est ça qui va vous aider c'est vraiment ne pas occulter mais au contraire d'en prendre de la graine pour tout ce qui s'est passé là vous en prenez de la graine pour renaître renaître et commencer une nouvelle page de votre vie c'est clair d'accord avec la reine de deniers soit vous êtes une femme et en quelque cas on parle de vous et peut-être ya même une un objectif professionnel c'est possible ou financier il ya peut-être un investissement que vous avez en tête on n'est pas dans le roi de denier on est quand même encore dans les énergies intérieures donc c'est peut-être quelque chose qui est en vous et vous avez envie de le voir se matérialiser mais il ya cette idée de pour vous aider ça va être de vous peut-être de vous concentrer sur un encore une fois on a quand même cette idée de se concentrer sur un but pour démarrer quelque chose que ça vous donne la boulette pour redémarrer d'accord vraiment cette idée là avec le 9 dp le 9 dp dans ce qui est difficile oh là 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 je suis désolé métaux roi mais novembre c'est un peu lourd hein regardez on a le fardeau c'est lourd c'est très lourd à porter ça vous empêche de dormir c'est ça le défi du mois le défi du mois c'est ça ça va être de poser ce fardeau une bonne fois pour toutes et puis mais en même temps ça fait partie d'un processus donc le défi de ce mois ci ça va être ça ça vous risquez d'avoir des nuits agité des nuits difficiles parce que c'est lourd tout ce qui s'est passé là fraîchement j'ai l'impression est lourd c'est lourd pour vous c'est pas facile voilà c'est c'est votre défi de ce mois ci ça va être d'essayer vraiment de vous libérer aussi par rapport à des choses qui sont lourdes mais en même temps je crois que c'est vraiment lié aux émotions donc c'est intérieurement je pense pas que c'est on nous parle on nous parle pas ici je pense de quelque chose de matériel qui tu vois vous voyez comme par exemple une situation difficile financière ou professionnelle non pour moi on parle des émotions ouais allez sur les émotions justement avec le 8 de bâton il y a des choses qui ont été la reine de pentacle encore on a deux fois la reine de pentacle dans vos émotions soit vous êtes un homme et il s'agit de cette femme de cette femme qui a pris qui prend les devants et qui a mis des choses en route donc soit émotionnellement vous êtes perturbé parce que cette femme est partie elle est partie elle a tout emmené ici le 8 c'est ça a déménagé ça a déménagé mais dans tous les sens du terme ça a remué et il n'y a plus rien à faire c'est déjà engagé d'accord donc dans vos émotions cette femme elle a déjà engagé quelque chose si vous êtes cette femme on peut parler de vous et du fait que vous avez déjà engagé quelque chose d'autre vous êtes en train de savoir ce que vous devez faire matériellement c'est marrant parce qu'ici on nous parle de quelqu'un quand même qui est vraiment très triste c'est dur c'est lourd à porter ça doit passer peut-être même par des papiers administratifs mais il ya l'envie de se relever et si vous êtes une femme il ya cette manière de dire engage toi sur quelque chose sort de ton ombre sort de ta zone d'ombre et engage quelque chose qui va te donner la joie de vivre pour recommencer quelque chose une nouvelle étape de vie et on voit que ça s'engage donc pour moi il ya quelque chose qui va aller très vite très très vite je pense que dès le début du mois il ya des choses qui vont bouger très rapidement où vous êtes prêts peut-être à dépenser ce qu'il faut pour 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 un nouveau but pour vous aider ou alors vous êtes un homme dans quel cas on nous parle d'une femme ici c'est peut-être voilà peut-être une femme que vous aimez qui a engagé quelque chose qui a engagé quelque chose on verra façon on va continuer à doubler dans l'extension dans le cadre de deniers qu'est ce qu'on a avec le 4 de deniers dans le professionnel on a le roi de coupe il s'agit de faire attention à vos finances avec beaucoup de bienveillance aussi et de materner vos finances le roi de coupe c'est un vrai papa on vous demande d'agir un peu comme un papa au niveau professionnel ici donc je sais pas si vous êtes chef d'entreprise si vous êtes un chef d'entreprise ça c'est pas forcément la carte du chef d'entreprise mais c'est la carte d'un papa c'est à dire si vous êtes un chef d'entreprise ça va être vous êtes un papa poule dans vos avec vos employés par exemple il ya une idée de faire attention financièrement pour couvrir pour faire attention avec beaucoup de bienveillance au côté professionnel donc c'est à dire dans votre travail il ya soit vous vous êtes représenté ici avec cette énergie de voilà de de vouloir peut-être quelque chose pour votre famille mais en même temps il faut gérer les finances d'accord il faut vraiment gérer les finances au niveau de de l'emploi de la profession pour gérer votre vie de famille ok j'essaie de voir si vous êtes une femme oui on peut nous parler aussi d'un homme d'un homme qui est là et qui qui garde et peut-être qui qui garde quelque chose on a vraiment deux cartes opposées franchement on verra voir on va bien voir son extension ensuite qu'est-ce qu'on a pour le 2dp ah le 9 de coupe je pense qu'il ya en travaillant sur vous ces aspects que vous ne voulez pas voir en travaillant vraiment à l'intérieur de vous un vrai travail intérieur pour dénouer ce bandeau et regarder qui vous êtes vraiment et quels sont les vraiment les choix à faire dans votre vie parce que vous connaissez suffisamment parce que là vous ne connaissez pas suffisamment d'accord vous après vous avez du mal à enlever le voile mais en travaillant c'est ce que vous recherchez c'est la plénitude la plénitude au niveau émotionnel ce qui n'est pas étonnant vu que vous avez traversé là quelque chose de difficile et en début de mois on y est encore vous cherchez vous recherchez à l'intérieur de vous la plénitude émotionnelle le bien-être total et ça va être en travaillant sur vous en regardant tous les aspects ne pas remettre la faute sur l'autre mais en regardant à l'intérieur de soi ce qui se passe après le 2dp on a le 7dp ok là il peut y avoir des plusieurs choix qui se proposent à vous par rapport à une personne il ya peut-être différents choix possibles il ya peut-être vraiment des options intéressantes à prendre en compte par rapport à cette relation est-ce qu'on nous parle de cette de votre relation sous qui semble être difficile ou dans le passé du moins puisqu'on voit un difficile il semble qu'il y ait des solutions avec cette personne je ne pense pas à une rencontre je ne pense pas avec cette carte là l'association de ces deux cartes là je ne pense pas qu'on nous parle d'une rencontre bien que dans l'extension on va en savoir plus mais plutôt de choix à faire il va bien falloir réfléchir au bon choix ne restez pas dans l'illusion que si vous choisissez ça tout va être merveilleux c'est un petit peu ce qu'on vous demande ici en fin de mois voilà voilà mes amis je vous souhaite une un beau mois de novembre malgré ces difficultés un que nombre traverse de toute façon en 2020 ça a été vraiment un énorme maintenant sachez que là je vais faire l'extension donc pour ceux qui veulent suivre ce tirage et continuer pour aller plus loin l'extension se trouve sur mon site dans le lien que j'ai mis dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien il suffit tout simplement de cliquer dessus ensuite je voulais vous proposer de vous abonner de mettre un petit pouce bleus et puis quand vous surtout quand vous vous abonnez faut pas oublier de cliquer sur la petite clochette parce que comme ça vous recevez les notifications allez on demande pour tout ça on redouble tout et on va aller beaucoup plus loin allez à tout de suite pour ceux qui prennent l'extension bye bye